Ok, donc bonjour Nicolas, merci beaucoup de continuer ta participation à nos rencontres. Tu as proposé de faire une intervention dans le cadre de nos travaux de cette année autour du thème « Un monde inédit, un monde secoué par les crises ». Je te passe la parole. Voilà, donc j'éditerai effectivement « Un monde inédit ». J'aurais pu le sous-titrer « Un monde tout feu, tout flamme ». Aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Nous sommes dans un monde un peu étrange de ce point de vue-là. Et je pense que réellement, il faut partir de là, de cette hypothèse de base. On est dans un monde qui est en train de sombrer. Et le problème qui est posé à l'heure actuelle, c'est qu'un autre monde a du mal à naître en fonction des crises diverses et des absences de réponse à ces crises diverses. Et il faut souligner ici, parce qu'on utilise beaucoup ce terme, qu'est-ce qu'une crise ? Eh bien, dans le capitalisme, c'est le fait que l'accumulation capitaliste dépasse ses propres limites. Et le fait d'outrepasser les limites provoque la crise parce que le monde d'hier, même capitaliste, est incapable de répondre aux enjeux que le capitalisme lui-même met en place. Et c'est ça, fondamentalement, ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que nous avons un monde inédit. Alors, il faut faire attention sur le fait que dans cet inédit, on prend l'habitude de l'inédit. C'est malheureusement le cas. Et donc, on s'habitue à l'inédit. Et ça, c'est grave, parce que ça signifie en termes de citoyenneté qu'on n'est plus capable de tenir compte des nouveautés qui se mettent en place et de notre capacité à répondre à ces nouveautés. Et je crois que dans la formation que nous avons nécessairement à la citoyenneté, il faut aussi mettre en place cette compréhension du monde, le fait que le capitalisme a des époques et qu'une époque du capitalisme, c'est ce que nous vivons, est aujourd'hui révolue. Et ça donne naissance, je crois, à une crise politique profonde. C'est d'abord ça. La crise politique, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une absence de légitimité de toutes les institutions. L'État a commencé par lui, parce que c'est important, mais aussi le reste. Aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire l'ONU ? L'ONU, c'est une organisation qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une organisation qui était liée à la guerre froide. Cette guerre froide, elle est finie avec la chute du Meur de Berlin en novembre 1989. Plus encore aujourd'hui, ça ne correspond plus à la manière dont le monde évolue. Et cette crise politique, elle touche aussi la santé, elle touche aussi la science. Elle touche tout ce qui s'est mis en place, en fait, dans le monde d'hier. Parce que, pour le dire autrement, cette absence de légitimité signifie qu'on ne fait plus confiance. Et que cette absence de confiance, elle touche l'ensemble des populations. Et on voit bien que, du coup, derrière cette crise politique, il y a aussi la montée de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, comme complotisme, mais aussi comme les évangéliques au Brésil, de Milaï en Argentine, s'appuient sur cette donnée, qui est une donnée effarante, d'une certaine façon, de notre société, qui est cette absence de confiance et de légitimité, qui ouvre la porte, vraiment, on peut le dire, à tout et n'importe quoi. Et c'est ça aussi la base de la montée de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite s'appuie sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à cette crise politique, ou plus exactement que dans les réponses qui se mettent en place aujourd'hui, ce sont forcément des réponses du passé. C'est-à-dire qu'en gros, on peut dire aujourd'hui que, comme le disait Elias Canetti très justement, les prophètes ne peuvent prévoir que le passé. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, de se réaliser. Et on voit bien, même dans la manière dont notre président de la République lui-même, parce que je trouve qu'il est très révélateur de cette situation, qu'on compte des dimensions qui sont les dimensions de crise existantes, en répondant à chaque fois par un discours qui est soit lié au général de Gaulle, soit à Mitterrand, mais encore plus loin à Jaurès ou à d'autres références. Et on voit bien qu'il n'y a pas de projection vers l'avenir. Et quand on regarde, pourtant, on en a besoin de cette projection pour l'avenir. C'est ça les réponses. Et les autres crises qui existent dans le monde d'aujourd'hui vont, en l'absence de réponses, alimenter de plus en plus cette crise politique. Et on a une crise fondamentale, qui est la crise climatique. Aujourd'hui, il faudrait répondre à la crise climatique en menant plusieurs temporalités. Il faut répondre à l'urgence, et il faut répondre à ce qui va se produire dans le futur. Cette réponse-là, elle suppose, je vais employer un terme un peu étrange de nos jours. On n'ose plus le dire, mais ce n'est pas de transition écologique dont il s'agit. C'est d'une véritable révolution. Il faut révolutionner les choses, parce que si on ne le fait pas, on n'arrivera pas à répondre à ce qui est la profondeur de cette crise climatique. Aujourd'hui, il faut revoir l'architecture, il faut revoir l'environnement, il faut revoir les cultures, il faut... Bref, il y a une situation qui fait qu'on est obligé de penser révolution. Si on ne pense pas à révolution, on n'arrivera pas à résoudre d'abord cette crise. Et puis, sur cette crise climatique, on a aussi une crise fondamentale, qui est une crise systémique. On a oublié que la crise financière de 2007-2008 est une crise systémique du capitalisme. Le capitalisme a dépassé ici ses limites sur le terrain financier, alors que la finance est dominante dans le capitalisme encore d'aujourd'hui, et que cette crise-là posait la question de sortir de ce régime d'accumulation, donc de sortir de cette société où la finance imposait sa loi. Et on ne l'a pas fait. Et aucun gouvernement n'a pris en compte la dimension de cette crise. C'est tellement vrai que les échos d'il y a un mois titraient... Enfin, titraient... Non. Ils faisaient un petit papier sur le thème « On n'a pas tiré les leçons de la crise de 2007-2008 ». Eh bien, donc, personne n'a tiré les leçons de la crise de 2007-2008. Et justement, parce qu'elle est crise systémique. Si on tirait les leçons de la crise de 2007-2008, il faudrait dire qu'aujourd'hui, il faut tout revoir. Il faut mettre en œuvre un autre type d'accumulation, une autre forme de la société. Et comme on ne l'a pas fait, si on mêle cette crise systémique, la crise climatique dont on a pris conscience dans la pandémie, il faut aussi le dire que c'est un peu retardé. On a pris conscience d'ailleurs de toutes les crises à partir de la pandémie. Et donc, on a aujourd'hui une absence de réponse totale parce que c'est une réponse globale qu'il faudrait. Il faut aussi remettre en cause le type de mondialisation qui a eu lieu. C'est un type de mondialisation dont on a vu les effets justement dans la pandémie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus rendre compte quasiment du monde sans tenir compte des transformations de la forme de la mondialisation. Il y avait une mondialisation qui faisait en sorte qu'il y avait des filiales d'ateliers en Chine et en Asie du Sud-Est pour les sociétés multinationales. Ça, c'est terminé. On a vu que la politique mise en œuvre par le gouvernement chinois était une politique qui, justement, vidait les usines de leurs ouvriers. Ça pose quand même problème. Mais pas seulement ça. Il y a un autre type de développement qu'on voit qui se met en place en Chine par intermédiaire de la planification qui est un autre modèle de développement. Et cet autre modèle de développement s'appuie sur la consommation intérieure et Xi Jinping veut faire de la Chine un pays à technologie avancée. Donc, dans cette concurrence qu'il mène avec les États-Unis, c'est un éclatement du monde qu'on constate. Mais en même temps, c'est aussi une autre forme de mondialisation qui se met en place. Ce n'est pas qu'on a une démondialisation, mais c'est que la mondialisation actuelle, elle est rétrécie d'une certaine façon. Comme on n'a plus les filiales d'ateliers de Chine et d'Asie du Sud-Est, du coup, les firmes internationales ont fait en sorte que les filiales d'ateliers se trouvaient plus près des zones comme les États-Unis, dominantes dans le monde. Et donc, on voit bien que le monde, globalement, se transforme. Il se transforme sans qu'il y ait la capacité pour l'État de mettre en place, comme ça a été le cas pourtant dans la crise des années 30, de mettre en place une stratégie d'ensemble. Et dans un rapport qui est le rapport du nouveau club de Rome qui vient d'avoir lieu, qui s'appelle donc « Tout pour la Terre », on voit aujourd'hui mettre en évidence la nécessité d'un État régulateur et d'un État stratège. Pour parler autrement, il faut aujourd'hui penser la planification. C'est-à-dire qu'il faut penser que dans le monde d'aujourd'hui, par rapport à ces crises, en réponse aux crises, il faut planifier, il faut déterminer des nécessités qui sont des nécessités sociales, économiques, politiques, climatiques, énormes. Et ça suppose donc de réfléchir, parce que c'est, je sais bien, réfléchir, c'est dur aujourd'hui, mais quand même, ça suppose quand même de se mettre dans l'idée qu'on ne va pas construire un monde sur la base du passé. On va construire un monde qui est en rupture. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, par exemple, on parlait tout à l'heure de chat de GPT, chat de GPT est incapable de prévoir. Parce que tout ce que peut faire chat de GPT en mettant dedans des informations qui sont les informations du présent, c'est de faire en sorte de prévoir sur la base des tendances passées. Et donc, on va projeter les tendances passées dans l'avenir et il va nous donner un avenir plausible, prévisible. La question n'est pas là, mais qui n'est pas en rupture. Et je disais un jour comme ça devant mes étudiants que le président de la République française dit très souvent qu'il ne dort que trois heures par nuit. Fellini disait que s'il n'avait pas ses huit heures, il ne pouvait pas réaliser de film. Et donc, je proposais bêtement que pour les dirigeants du monde, qu'ils dorment, qu'ils dorment, qu'ils imaginent, qu'ils mettent en place autre chose que les... le passé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est idéologique qu'on appelle d'habitude néolibéral, mais que moi, j'appellerais plus privatisation, c'est-à-dire, on a depuis le milieu des années 80 un processus dans tous les pays capitalistes développés qui est un processus de privatisation, de remise en cause des services publics, d'introduire dans les services publics des critères de rentabilité, de compétitivité, de faire en sorte que les dépenses soient les moins élevées possibles, l'efficience, comme on dit à l'habitude dans le bon monde, tout ça qui s'est mis en place montre aujourd'hui que ça ne peut plus durer, que le capitalisme, pour pouvoir se transformer, se révolutionner, assez paradoxalement, mais c'était déjà dans l'antidurine de Marx et de Engels, l'idée qu'il a besoin de ce qui vient du socialisme, c'est-à-dire les services publics qui refusent la marchandise, qui refusent cette idée qu'il faut valoriser un capital, que ces services publics sont importants pour même sortir le capitalisme de sa propre crise. On l'a vu dans la presse dite crise de 1929, il fallait mettre en place des services publics et les services publics dans le capitalisme, c'est l'État. On peut penser que ce n'est pas bien, c'est bien, mais c'est la situation. Donc, aujourd'hui, il y a nécessité de transformer l'État et on voit bien que cette transformation de l'État, elle est essentielle à la démocratie. Elle est essentielle à la démocratie parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à force de répéter un passé, des passés et cette, idéologie néolibérale, on arrive à une forme de l'État qui est une forme de l'État répressive parce qu'il faut imposer à l'ensemble des populations qui n'en veulent pas et on l'a vu en France dans les manifestations sur les retraites, qui ne veulent pas de cette remise en cause de la protection sociale de manière générale, de la remise en cause de la forme sociale de l'État, il faut développer les forces de répression. Et on voit bien que la police en France a pris une place disproportionnée en termes politiques qu'elle impose d'une certaine façon et dans certains moments au gouvernement sa propre position. Et ça, c'est un problème démocratique fondamental qui est en train de se mettre en place. Et on voit bien aussi que ça, ça alimente forcément tout ce qui est solution, tout ce qui est proposition, disons, de l'extrême droite. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui marque la situation. Il faut imaginer donc que la politique économique se transforme et que cette politique économique se donne pour base. C'est nécessaire, l'augmentation de l'endettement et cette augmentation de l'endettement non rentable. Je sais, c'est grave, il faut que je me soigne, mais pourtant, c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est-à-dire, il ne faut pas poser aujourd'hui l'augmentation de l'endettement pour réaliser ce qui est la réponse nécessaire aux crises comme étant rentable même à moyen terme. Il faut dire qu'il y a besoin de cet endettement, de ces dépenses de l'État parce que c'est le bien-être des populations qui est en cause. Et c'est ça ce qui est fondamental à l'heure actuelle. Et cet endettement-là, il n'est pas contre, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, contre les populations futures, contre nos petits-enfants ou plus loin. Il est pour ces générations futures parce que ça signifie qu'on va pouvoir déterminer des conditions de vie, des conditions pour la nature, des conditions pour la culture qui permettent la vie meilleure pour les populations, pour une vie meilleure, pardon, pour les populations à venir. C'est ça, dont est la question. Et de ce point de vue, de ce point de vue, si vous me permettez un petit coup de gueule, de temps en temps, il faut bien, la gauche, ici, est en dessous de tout. Parce qu'en fait, la gauche devrait répondre à ces crises. Il faut aujourd'hui dire que nous avons un avenir qui est un avenir non seulement possible, mais nécessaire en réponse à ces crises. On peut mettre en œuvre, en réponse à ces crises, un autre type de société. Et cet autre type de société, il peut faire la démonstration que nous sommes capables d'organiser le monde et la société différemment. Et quand je dis nous, je me mets évidemment dans cette gauche-là. Et c'est absolument nécessaire, c'est absolument fondamental. Nous avons aujourd'hui, réellement, dans ce monde inédit, de quoi construire une société qui soit une société qui réponde aux besoins fondamentaux des populations. Et ça suppose, évidemment, dans ce cadre-là, ce que j'ai appelé une déprivatisation. C'est-à-dire de remettre en cause tout ce qui a été privatisé depuis maintenant, au moins le milieu des années 80, depuis les années 90, pour remettre en cause aussi cette mondialisation qui s'est faite contre tous les peuples et contre leurs besoins. Et donc de voir de quelle manière on peut justement constituer d'autres formes de solidarité. Et ça, je crois que nous avons là des éléments qui nous permettent des éléments de construire un véritable projet de société. Et c'est de ça dont nous avons besoin à l'heure actuelle, partir de ce qu'est les réponses aux besoins fondamentaux pour les projeter dans l'avenir et pouvoir construire une société vivable, habitable. Ce n'est pas évident si nous poursuivons dans la voie actuelle. Et donc, on voit bien que les réponses qu'on nous... Oui, le type de réponses qu'on nous propose sont très souvent des réponses qui sont des réponses qui ne même pas ont fait leur preuve dans le passé. Et on nous redit qu'il faut lutter contre le déficit, contre l'endettement, alors que nous avons des nécessités qui sont des nécessités qui supposent d'énormes investissements et des investissements publics, en l'occurrence, parce qu'il n'y a aucune société privée qui pourra le faire. Et en plus, l'État doit prendre en charge aussi d'autres politiques fiscales. Si aujourd'hui, on ne fait pas payer les riches, on va d'abord accentuer les inégalités comme c'est le cas aujourd'hui. On va aussi accentuer la pauvreté qui est le cas extrême de l'inégalité. On a une montée quand même de la pauvreté en France qui est énorme et après la pandémie, on s'en aperçoit. Donc, on a toutes toutes ces réponses qui sont des réponses qui doivent être organisées. Il est inacceptable de faire que, par exemple, les chômeurs de plus de 50 ans, les seniors, aient moins d'allocations que les autres, ce que propose Bruno Le Maire. Cette remise en cause globale que nous vivons à l'heure actuelle, qui est une remise en cause de la protection sociale, est un non-sens dans le monde actuel. Et ce non-sens, il faut le combattre et montrer de quelle manière nous pouvons justement réaliser un autre type de société. Et je crois que c'est ça qu'est le monde inédit. C'est-à-dire, nous avons un monde inédit parce qu'un monde s'écroule, mais que nous avons toute capacité normalement de concevoir une société qui soit une société qui réponde aux besoins fondamentaux face à ce monde qui s'écroule. Oui, merci Nicolas. Je partage tout à fait ta démarche. Est-ce que tu pourrais, je dirais, matérialiser, enfin concrétiser par un ou deux exemples qui permettent, je dirais, d'accentuer la compréhension de ton propos concernant ce monde nouveau qui est empêché, parce qu'il y a la question de la réponse aux besoins que le capitalisme est dans l'incapacité de répondre aujourd'hui ? Il y a des choses aussi de la manière dont on peut structurer une société de manière et que le capitalisme empêche parce que ces formes modernes le contrediraient de fait dans sa nature. Oui, on peut prendre l'exemple parce qu'on en a beaucoup parlé de la réindustrialisation. On parle beaucoup de ça et la réindustrialisation aujourd'hui, c'est quoi ? Quand on regarde, on parle beaucoup de relocalisation. Or, la relocalisation, ça signifie qu'on a eu avant une délocalisation. Bravo, je suis très fort, je le sais. Mais, c'est-à-dire qu'on délocalisation, ça veut dire qu'on prenait une entreprise existante avec des produits finis existants ou un niveau de production et qu'on le mettait dans un autre pays parce que c'était un manœuvre moins cher, c'était le sens des filiales d'ateliers, notamment en Chine. Aujourd'hui, on dit, on prend cette même entreprise, ce même niveau de production d'une certaine façon et on le remet dans les pays capitalistes développés, par exemple, en France. En fait, si on fait ça, on n'a rien fait parce que on doit concevoir et notamment par rapport à la crise climatique que le type d'industrialisation dont nous avons besoin doit être totalement repensé, il doit être totalement imaginé. Et je vais prendre un autre pays, l'Allemagne. L'Allemagne est aujourd'hui dans une situation difficile, elle est en récession, la France aussi bientôt parce que l'Allemagne est quand même l'économie dominante et l'Allemagne se pose une question qui est une question clé. Dans le commerce international, la Chine avait représenté ce qui était le pays acheteur le plus important pour l'industrie allemande. Et donc, aujourd'hui, la Chine connaît un développement industriel, donc n'a plus besoin des machines-outils de l'industrie allemande. Et l'industrie allemande est obligée de se repenser. Et c'est ça qui pose le problème de la crise actuelle parce que dans cette capacité de se repenser, il faut évidemment augmenter l'endettement. Et la Cour suprême, on a vu, allemande, a refusé cette augmentation de l'endettement, elle a même refusé que des crédits qui étaient des crédits pour lutter contre la pandémie du Covid soient alimentent d'autres fonds. Donc, on voit bien qu'ils sont restés figés à un moment donné, mais s'ils font ça, il n'y a aucune issue. C'est-à-dire, l'Allemagne, l'économie allemande, l'industrie ne pourra pas se refonder, se reconstituer. Re-constituer. Et c'est ça qui est le fondamental, je crois, dans la situation d'aujourd'hui. Mais si on prend la crise climatique, on s'aperçoit qu'en fait, toute l'architecture est à repenser. Et on voit bien que dans l'augmentation, notamment de la chaleur ou des inondations, si on ne repense pas toute l'habitation, toute l'architecture, tous les centres-villes, toute la manière de concevoir même l'urbanisation, eh bien, on n'arrivera pas à s'habituer à la crise climatique. Pour donner quelques exemples. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite questionner, Nicolas ? Ou donner un avis sur ce que vous avez entendu ? Oui. Christine ? Viens là, viens là, pour qu'on puisse t'entendre. Sinon, c'est simplement, ça permet de t'entendre. C'est tout. Viens. Oui, sinon, je n'entends pas. Non, voilà, je veux simplement dire que je suis entièrement d'accord avec la présentation que tu viens de faire. Je pense que notre problème est que c'est me semble-t-il, le chemin à emprunter, on ne sait pas par quel bout le prendre, par rapport à la situation dans laquelle on est. Voilà. Je pense qu'on est empêtré et on est empêtré dans un contexte vraiment très complexe, aliénant, etc. j'essaie à mon niveau d'aller dans le sens effectivement d'une rupture, mais on voit que, voilà, ne serait-ce que par rapport aux derniers résultats des élections présidentielles, on voit que c'est très difficile. Voilà. Et comment, comment, vraiment mon questionnement, c'est comment impliquer concrètement la population dans ce besoin et dans cette concrétisation de rupture et comment faire comprendre à la population que c'est quand même important de voter, quoi, par rapport à l'abstention qu'on constate qu'en s'accroissant. Merci. Jean-Claude qui souhaite éventuellement te poser une autre question, mais puis... Non, c'est la suite, Dominique. Mais, pas de problème, c'est une suite. Merci, Dominique. Vas-y, vas-y. Bien. Bonjour. Oui, c'est là. Bonjour. Oui, Jean-Claude Masson. Simplement, ceci, ce monde qui vient, il ne va pas être créé ex nihilo. Il y a déjà, le moins qu'on en puisse dire, des prémices. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu, il y a peu de temps, peu d'années, un certain nombre de choses qui se sont passées. Je pense au grand débat des Gilets jaunes et à la Convention citoyenne qui en est sortie. Ces gens-là ont mis sur la table des idées qui ont toutes été rejetées. Donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est comment articuler, comment dirais-je, notre démocratie parlementaire avec les besoins des citoyens d'une manière globale. Ce matin, on avait notre ami Victor Lény qui parlait du débat qu'il allait, que le Parti communiste impulsait au niveau de... avec les forces qu'il a. Au niveau de la population, sur la transition de la transition climatique, je vois mal comment les idées qui pourraient en sortir seraient prises en compte par les multinationales aujourd'hui. J'en doute fort. Donc, la question qui se pose, les idées existent, le relais avec... dans le cadre de la démocratie parlementaire aujourd'hui, telle qu'elle est construite, n'existe pas. C'est donc un débat, je crois, à avoir pré-politique sur le rôle du Parlement, de l'exécutif, mais aussi des partis et des organisations syndicales dont je suis toujours un militant. Merci. Écoute, vas-y, Nicolas. Alors, les questions posées, c'est... on a quand même deux manières d'envisager la situation. La première, c'est d'avoir quand même une analyse de l'objectif. On en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop les émotions qui gouvernent le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des guerres. On a des guerres aussi parce qu'on a un monde éclaté, on n'a plus de... il n'y a plus de centre. Donc, chacun essaye d'ailleurs de rameuter à lui un certain nombre d'autres pays, d'autres organisations. la Chine fait ses routes de la soie. Donc, on a un monde assez éclaté. Ça, c'est l'analyse... Je crois qu'on a besoin de cette analyse et on a besoin aussi d'une formation. Moi, je suis quand même très partie prenante de l'idée qu'une formation permanente sur l'ensemble de ces questions, ça permet aussi de faire prendre conscience et d'aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. Maintenant, il y a l'aspect subjectif, politique, à partir de ça. Le monde d'aujourd'hui qui est un monde qui disparaît, évidemment, il ne disparaît pas en tant que tel. Ça ne se produit jamais. Il va rester des traces, forcément. Mais ce qui est en jeu, et c'est peut-être pour ça que je suis plus optimiste que ce qui a été dit, c'est que le capitalisme a besoin d'une révolution interne. On est dans un moment, pour appeler ce terme-là, un moment en économie, malheureusement, il peut être très long, mais on est dans un moment où cette transformation, cette révolution est une nécessité objective. Le capitalisme bloque. Si j'ai fait un peu le tour rapide des crises, c'est aussi pour ça, quand on regarde même ce qui est en jeu à l'heure actuelle sur l'inflation. La politique monétaire des banques centrales, c'est une politique monétaire qui a reposé sur une analyse du monde qui est le monde d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est le monde des 30 glorieuses qui a servi de base à cette idée d'augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, je l'avais dit la dernière fois, n'a aucune dimension monétaire. C'est la dimension des firmes multinationales qui ont voulu, et qui le veulent encore, parce que ça existe encore, augmenter leurs profits par rapport à l'augmentation des coûts. et ça a provoqué cette augmentation des prix. Quand vous regardez l'industrie agroalimentaire, jamais les marges brutes de l'industrie agroalimentaire n'ont été aussi élevées. Donc, c'est vraiment une situation assez remarquable qui fait que les banques centrales ont tapé à côté. Par contre, elles ont tapé juste sur plusieurs autres crises. Elles ont aggravé la récession, elles ont aggravé ce qu'est le processus aujourd'hui qui est fondamental pour comprendre la baisse du taux d'inflation. C'est un processus de déflation. Et donc, on est dans la déflation aujourd'hui un peu partout qui constitue cette baisse du taux d'inflation. La baisse du taux d'inflation étant la baisse du taux de hausse des prix. Ça veut pas dire que les prix baissent, ils continuent d'augmenter. Et les prix, c'est comme la vieillesse, c'est par palier. Donc, on a un palier assez haut et on va y rester pendant un certain temps. C'est-à-dire, il n'est pas question que les prix pour l'instant baissent. Mais c'est une grande première dans les crises. La crise de 1929, c'est une crise où les prix s'affaissent. Et c'est une grande première qui fait qu'aujourd'hui, la déflation s'exprime par l'intermédiaire de la baisse du taux d'inflation. Mais ça veut dire que cette politique monétaire est une politique monétaire qui n'a aucune base sérieuse quant à l'analyse du monde. C'est ça le problème essentiel. Et on voit bien que l'analyse du monde aujourd'hui est première si on veut comprendre de quelle manière on peut sortir de ces crises. Maintenant, l'aspect politique, l'aspect politique, c'est que ça suppose, ça supposerait qu'on ait un large débat. Moi, je suis pour ça, entre les organisations politiques, les organisations syndicales, les associations, pour essayer de mettre en place un programme qui soit un programme qui réponde aux aspirations à court terme des populations et se lance dans une planification à long terme pour répondre fondamentalement à toutes les crises. Je crois qu'on peut le faire. Ce qui a été dit, par exemple, sur les assemblées citoyennes, montre qu'il y a du répondant qu'on peut aujourd'hui convaincre que ce n'est pas impossible, y compris par rapport à la pandémie. Prenons ça en compte, je me répète, mais je crois que c'est essentiel. Si on dit aujourd'hui développer les services publics, c'est populaire. Nous pouvons avoir du monde avec nous sur ce terrain. On a vu sur le terrain des retraites comment est-ce qu'il peut y avoir des manifestations énormes. On a l'impression aujourd'hui que tout est retombé. Mais non, il s'est produit quelque chose pendant ces manifestations, y compris parce que Macron, par lui-même et en lui-même, pour parler de termes égaliens, a déterminé une crise de régime à force de vouloir ne pas répondre à la situation. Il est aujourd'hui considéré comme totalement fini. Sa parole n'a plus de sens dans l'état actuel des choses. Évidemment, tant que la gauche ne répond pas, ça favorise l'extrême droite. Je crois que l'absence de réponse de la gauche aujourd'hui est un élément politique essentiel si on veut répondre à cette situation. Mais on peut élaborer, nous avons les moyens de le faire. C'est extraordinaire qu'on ne le fasse pas, c'est extraordinaire qu'on vise à côté à chaque fois. Je pense que nous avons la capacité même de pouvoir penser une autre société. et que ça, c'est un bénéfice essentiel. Comment est-ce qu'on peut rester silencieux face à l'ensemble des crises du capitalisme ? Enfin, quand même, il faut être un peu sérieux de temps en temps. Et le fait de relire Marx sert. J'en profite pour faire un peu de pub. Parce que quand il dit dans le livre 3 du capital, le capitalisme transgresse périodiquement ses propres limites, c'est ça dont il est question fondamentalement dans la crise. Ça veut dire que le capitalisme, normalement, devrait être à même de se révolutionner. Mais il ne le fait pas, cette révolution, sans qu'il y ait l'État. Et contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, l'État a repris des couleurs, si je ne peux pas me permettre. C'est-à-dire, on sent bien qu'il faut un régulateur, on sent bien qu'il faut un stratège et que les firmes multinationales ont montré leur incapacité à l'être et que du coup, l'État redevient un élément non seulement de la croissance, mais aussi du développement et de la stratégie à long terme. Alors, il ne le fait pas parce qu'il est enfoncé complètement dans ce qui a été l'idéologie précédente, c'est-à-dire l'idéologie dite néolibérale, mais c'est ça dont il est question fondamentalement. Je pense que là-dessus, nous pouvons construire quelque chose. Oui, pour prolonger un petit peu tout ça et puis pour faire suite un petit peu à la question de Christine, comment tu vois dans le champ politique la possibilité, si tu veux, de créer ou de recréer ? Moi, à mon avis, il faut inventer. quel type de rapport tu vois entre les forces politiques de gauche, par exemple, le mouvement social, le mouvement associatif ? Comment tu articules le pouvoir, par exemple, le pouvoir des associations, le pouvoir des syndicats, le pouvoir des partis politiques ? Comment tu vois leur rapport entre eux ? Comment peut s'établir ? Est-ce qu'on peut se contenter des résultats aux élections politiques pour établir le rapport des forces entre les forces politiques ou est-ce que vraiment il faut faire du nef aujourd'hui ? Et le rapport avec les citoyens, bien sûr, qui est d'abord premier. Pour faire un peu de provocation, je pense qu'aujourd'hui la chatte d'Amiens doit être revue, que cette chatte d'Amiens était correcte pendant un temps, mais qu'aujourd'hui on est dans un, réellement dans un mouvement de renaissance du mouvement de refondation et que donc il faut éviter de dire qu'il y a quelque chose qui ressort des domaines qui ressortent du politique, du syndicat, des associations. Je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire de penser un mouvement, c'est-à-dire de penser que les structurations que nous avons connues notamment, disons en gros, après la seconde guerre mondiale parce que c'est là que les parties se sont effectivement formées. Tout ça, si on peut employer un terme un peu fort, c'est obsolète. Vraiment, je pense que quand je dis un monde inédit, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut vraiment imaginer que nous devons construire un projet, un programme politique, syndical, associatif, mais qui soit, je pense que réellement il sera politique, mais il faut discuter avec toutes les structurations qui existent, avec toutes les structures qui existent. C'est fondamental. il faut dépasser ce qu'est dépasser en même temps ce qu'on pense immédiatement des anciennes ou des nouvelles courroies de transmission de tout ce qui s'est réalisé. Il faut éviter. Je pense que c'est absolument c'est facile à dire, évidemment plus compliqué à faire, mais c'est ça le chemin. Je dirais presque que l'autoroute, parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas vivre avec ces parties qui vraiment sont des parties dépassées. Il faut le reconnaître. Il faut aujourd'hui se mettre dans l'idée qu'on peut faire naître un nouveau nouveau ouvrier. Mais ce nouveau nouveau ouvrier, il doit répondre en termes de projet, justement, parce que c'est ça que je reviens à toutes les crises que nous sommes en train de vivre. Et c'est possible. C'est possible de construire ce programme-là. Et donc, il faut fixer un chemin. après, la difficulté, c'est la réalisation parce qu'il y a une inertie du passé. Oui, parce qu'on ne peut pas faire table rase du passé. Certains ont essayé, y compris à gauche, d'avancer cette idée. Donc, ça veut dire qu'avec les formes existantes, certains ont dit que les formes parties étaient dépassées. Je pense personnellement que les formes parties doivent se refonder. c'est-à-dire, elles doivent retrouver une utilité sociale et politique, évidemment, à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Et il faut inventer, peut-être, de nouvelles règles de relations entre les organisations, ce qui permettrait de refonder, y compris entre les organisations sociales et associatives, ce qui permettrait peut-être de refonder la question du pouvoir autrement et de refonder les relations entre partis politiques eux-mêmes ou mouvements. Parce que la question aujourd'hui, quand même, qui reste posée, on dit qu'il faut créer une nouvelle hégémonie. Et ça se traduit par un parti politique veut créer son hégémonie sur les autres. Si on continue à raisonner comme ça, d'abord, on ne répondra pas à la situation politique et on ne créera pas les conditions de la mise en mouvement du plus grand nombre. Enfin, ton point de vue. Oui, tout à fait. Non, je pense aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est, pour le dire autrement, on a, dans ce monde qui se délite, on est obligé, quel que soit le type d'organisation que nous avons, disons en gros, dans le mouvement ouvrier pour parler de ce terme, que ce soit un parti politique, organisation syndicale et même association, tout le monde est obligé de faire de la politique. Quand on a vu sur les retraites, quelle est la réponse que tu peux apporter à la contre-réforme de Macron ? Forcément, une réponse politique en termes de services publics, de développement de la protection sociale, ce qui veut dire une autre forme de l'État. Donc, tu réponds fondamentalement sur une question qui est d'organisation de la société, qui est une question politique. Aujourd'hui, c'est impossible de ne pas faire de politique. Le problème qui est posé, c'est que très souvent, je dirais, c'est une forme de politique politicienne dont on entend le plus parler. Et ça, c'est les coups, c'est les petites phrases, les machins, les trucs. ça n'a pas d'importance. Il faudrait se situer, on voit bien, dans les organisations syndicales, après, justement, ce qui s'est passé sur la retraite et sans doute les interrogations de la CFDT, parce que c'est possible que ça ait joué un rôle, mais tu es obligé de causer politique. Et on voit bien même les restos du cœur, qui ont eu des problèmes qu'on a vus, sont obligés de parler politique, parce que du coup, ils parlent de la lutte contre la pauvreté, ou Emmaüs, ou les associations liées à l'abbé Pierre. Enfin, tout le monde parle politique, en fait. Et c'est normal, c'est logique. Donc, on peut prendre ça pour base de manière à réunir toutes ces structures pour essayer ensemble d'envisager ce qu'il est possible de faire. et je crois qu'on a deux points de vue. On peut être optimiste. Merci Nicolas. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une autre question à Nicolas ou donner un point de vue qui permette de prolonger avant ton intervention, peut-être ? Je vous réponds. Viens alors. Non, mais Sylvain, alors attends. Mais viens là, Sylvain. Oui, non, c'était un point de vue qui reprend ce que vous avez dit, c'est que, bon, après, le capitalisme ne peut pas satisfaire les besoins fondamentaux de toute la population, parce que ce n'est pas son objectif. Donc, par définition, c'est normal qu'on arrive à des situations où le taux de pauvreté augmente, où la couverture des soins médicaux n'est pas intégrale pour une partie croissante de la population. et je dirais que c'est ça aussi qui est à la source fondamentale des contradictions internes de ce mode de production. C'est que son objectif, c'est renforcer les positions de pouvoir des détenteurs de capitaux. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la satisfaction des besoins des populations. Donc, au bout d'un moment, il arrive à une contradiction, forcément, parce qu'il a besoin d'une main-d'œuvre qui soit au service de cet objectif qui est l'augmentation du profit des détenteurs de capitaux. Après, je dirais que l'endettement public montre aussi que le capitalisme finit par être dans une impasse qui rejoint un peu ce que vous avez évoqué du livre 3 du capital. Donc, l'explosion de l'endettement public est, à mon avis, une illustration des contradictions internes de ce mode de production qui s'essouffle. Donc, c'est vrai que c'est le moment de penser une refondation. Alors, les tâches, effectivement, il a un rôle important pour, à mon avis, limiter la casse, mais il faut qu'il y ait tous les éléments de la vie associative, de la vie civile, enfin, tous les éléments de la société civique qui soient impliqués pour pas que ce soit non plus qu'un débat sur lequel l'État pourrait avoir la mainmise. Enfin, c'est comme ça que moi que je le vois. Ok, s'il va. Merci. Oui, il n'y a rien. Nicolas ? Oui, juste, il faut quand même se rendre compte que le capitalisme a, c'est un capitalisme, c'est un système productif très flexible. C'est aussi dans Marx, mais c'est vraiment essentiel de le comprendre. C'est-à-dire qu'il peut s'approprier des éléments qui sont des éléments dans d'autres systèmes sociaux et l'adapter à son propre développement de l'accumulation. Aujourd'hui, quand on dit que ça s'essouffle, c'est l'accumulation du capital qui s'essouffle. L'accumulation du capital est relativement faible dans la situation à l'actuel. Mais, et c'est ça qui fait qu'on peut avoir des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre qui s'appuient non seulement sur les prises de conscience, mais qui s'appuient aussi en partie sur le passé. Le développement des services publics, ça a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a appelé le keynésianisme. Donc, on peut être démonstratif de ce point de vue parce que ça permet la mobilisation. Il faut la mobilisation, évidemment, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui de type citoyenne, mais cette mobilisation, elle doit s'appuyer sur des revendications qui apparaissent crédibles à court terme. Et c'est ça qui est important. Je crois que c'est un débat qu'on doit avoir aussi parce qu'il faut s'appuyer sur ce qui existe dans le capitalisme pour essayer de promouvoir d'autres types de développement. Je pense qu'il faut poser les questions de cette manière-là si on veut aboutir. Et on l'a bien vu, juste pour dire, sur la mobilisation, sur la retraite, c'était extraordinaire cette mobilisation parce qu'on est parti d'un sujet qui est un sujet relativement limité. Et au fur et à mesure du développement, même en restant sur la question des retraites, on a abordé des questions qui sont des questions de société, qui sont des questions fondamentales, politiques. Eh bien, écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup pour ton intervention. et on va continuer nos travaux avec Yvan. On va respirer quelques minutes et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Allez, salut Nicolas. Au revoir à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada